oh ça filme bonjour alors on verra rien bon mais ça a toujours pas chargé c'est merveilleux ça elle charge plus du tout cette batterie elle charge plus cette batterie super ça c'est pas cool bon alors je vous explique le truc putain on voit rien du tout et ma gueule on la voit peut-être je sais pas bon ben finalement je vais peut-être vous expliquer une fois que ce sera ouvert ouais bon voilà on y est on est dans le bordel alors qu'est ce que nous avons silent bloc de bras de suspension hs donc en fait dès que je prends une bosse avec cette voiture et bah elle fait un clouc je crois que j'ai trouvé pas normal ça sur l'arrière et ça a tendance à m'énerver donc en fait ce qu'on va faire là bah c'est démonter le train enfin le bras de suspension pas le train arrière s'il vous plaît et on va remplacer j'ai commandé des pièces chez oscaro c'est pas sponsorisé bien évidemment donc en fait je voulais pas les silent bloc d'origine donc j'ai pris ça voilà et ça va maintenant à peu près à ce niveau là donc l'avantage de ces pièces là en théorie en tout cas c'est que ça dure plus longtemps dans le temps et que c'est plus simple à installer que que les silent bloc d'origine quoi le seul problème qui a c'est qu'il faut sortir le silent bloc d'origine ça c'est un peu un peu la merde j'ai une scie sabre ça devrait aller donc là pour l'instant qu'est ce que je vais faire je vais lever la voiture démonter la roue la voûte sur chandelle blanc bloquer l'avant parce que étant donné que le frein arrière sur les roues arrière et que c'est une propulsion il n'y a rien qui retient la voiture sur la roue avant voilà donc il faut caler les roues avant pour pas qu'elle avance ensuite lever la voiture démonter la roue et puis je pense que dès qu'on sera là je pourrai démonter l'amortisseur le bas de l'amortisseur pour libérer le bras et ensuite démonter la cage où le bras rentre avec ce silent bloc bon allez on va faire ça je vous mets un petit accéléré puis bah ça ira ça ira je l'espère bien bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 il y a du power flex sur autodoc faut juste pas le chercher comme référence de pièce e36 faut aller sur google après suivre le lien de la pièce je vous mettrai le nom ouais je vous mettrai le nom de la pièce qui va à cet endroit là chez power flex et c'est un nom spécial et du coup ça c'est l'équivalent en fait d'une autre marque donc on va le réinstaller enfin on va l'installer tout court allez je suis mis en accéléré donc voilà la pièce en place c'est merveilleux ça se monte tout seul c'est waouh bon par contre une petite chose avec cette cage en fait avant de démonter normalement il faut marquer les écrous voilà parce que ça ça joue sur le parallélisme d'autres voitures moi j'ai fait autre chose c'est à dire que je l'ai démonté en n'en ayant rien à foutre et en fait ce petit démontage en mode j'en ai rien à foutre il est cool parce que tu vas pas laver ta pièce quand tu vas la réinstaller donc si tu la laves pas et ben tu as toujours les traces d'où sont ces putains de vis tu vois donc parce que c'est pas des trous ronds comme vous le voyez donc pour régler ça et remettre ça correctement ben faudra juste voir où tu as les putains de traces d'où étaient les vis c'est pour ça que je vais pas la nettoyer cette pièce hé 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 la fainéantise des fois elle t'aide hé oui mais allez on remonte ça Musique Merde, j'ai plus de lampe, elle a plus de batterie Bon, on va chercher l'autre Voilà, j'ai de nouveau une lampe, très bien Bon, on va essayer de remonter la cage Là j'ai déjà mis un truc d'amortisseur En vrai, j'ai fait le con J'aurais dû utiliser le cric BM pour lever la bagnole Et utiliser le cric là pour après ajuster mon délire Parce que là, le cric BM, il ne tient sur pas grand chose pour lever ça J'aurais dû faire l'inverse Mais maintenant que le cric tient la bagnole Et que j'ai que des chandelles de sécurité Oui, c'est de sécurité, elles ne sont pas attenantes C'est juste si la bagnole tombe, elles sont retenues Enfin, la voiture est retenue Ce n'est pas des chandelles où je ferais tenir la bagnole dessus Parce que je ne les ai pas mis à des points où ça ne risque pas d'abîmer la voiture Le seul truc qu'il y a, c'est que ça me sauve Après, voilà Oh, ça fait chier quand même Comment je fais pour remonter ça maintenant Oh, je vais me démerder et puis on verra le résultat fini Ah, oui, bon Qu'est-ce que je voulais dire Attends, c'est dans le noir Voilà, bon Eh bien Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien Eh bien Eh bien Vous voyez ou pas ? Moi, je ne vois pas Ah oui, si vous le voyez Pièce changée Remontée Voilà C'est cool Franchement Franchement, ça va super bien J'avais peur de ça Ça va super bien Il suffit d'avoir les nouveaux machins Si l'on bloque polyuréthane mes deux Mes couilles Et non, ça va super bien Là, ça fait quoi ? Ça fait une heure et demie que je suis dessus Peut-être un peu plus Mais pour une première Pour une première Franchement, ça fait Bon, l'autre, je ne vais pas le faire tout de suite Parce que je n'ai pas de claquement pour l'instant Et je n'ai pas trop le temps Mais je vais le faire incessamment sous peu Et du coup, ça va bien Ça va super bien, franchement Le seul truc qui est un peu chiant Allez Vu que je n'ai peut-être pas trop parlé pendant le démontage C'est... Hop là Les vis, là Les vis qui tiennent la cage Mama, comment elles sont serrées C'est une dinguerie Franchement Tu fais 70 kilos Tout mouillé Je pense que tu vas avoir du mal Franchement, tu vas avoir du mal Mais sinon Ça, ça fait bien, les gars Je suis surpris Bon, bah Allez, à la prochaine C'était une vidéo rapide Enfin, ça se trouve, je vais l'insérer dans une autre vidéo Ah, c'est drouille dégueulasse Ça, c'est pas beau, ça Ouh, c'est beau Eh oui, mais ce sera traité Mais plus tard Parce que là, l'hiver Faire une peinture dehors, ça craint Et même en intérieur, c'est pas ouf Donc, voilà Ce sera traité plus tard Bon, bah, je vous dis À la prochaine Et prenez soin de vous Allez, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz